Bonjour et bienvenue dans la formation Que faire en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste ? Je m'appelle Capucine, je suis orthophoniste et fondatrice de Logopousse. Maintenant que vous en savez plus sur le problème d'accès à l'orthophonie, on va voir ensemble quelles sont les conséquences de cette période d'attente avant le premier rendez-vous. La première conséquence, c'est sûrement celle que vous ressentez en ce moment, c'est de l'inquiétude et du stress. On vous dit et on vous répète que votre enfant a des difficultés et qu'il serait bien d'aller voir un orthophoniste, ok, mais ça veut dire quoi ? Il est en retard par rapport aux autres ? Pourquoi il doit voir un professionnel ? Est-ce que ses difficultés sont normales ou c'est parce qu'il a un trouble ? Est-ce que ça va s'améliorer ? Est-ce qu'il va être en échec scolaire ? Et est-ce qu'il va réussir plus tard ? Quand un parent se retrouve sur l'île d'attente, c'est avec toutes ces questions qu'il se retrouve seul et sans réponse. La deuxième conséquence quand on est mis sur attente, c'est de ne pas savoir quoi faire, c'est de se sentir démuni. Ok, je vois que c'est difficile pour mon enfant, mais moi je ne sais pas comment l'aider. On m'a dit que c'était l'orthophoniste qu'il fallait aller voir, mais moi, qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Je ne sais pas par quoi commencer, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas enseignant, je ne sais pas si je suis capable d'aider mon enfant. Et on en arrive à la troisième conséquence pour un parent qui se retrouve sur l'île d'attente plusieurs mois, c'est qu'il va finir par se dévaloriser, il va peut-être culpabiliser, il va être persuadé aussi que son enfant, il a un problème et qu'il ne peut rien y faire. Donc ça ne va pas aider le parent à se mettre en mouvement, ça va plutôt l'inciter à attendre d'avoir ce rendez-vous chez le professionnel pour avoir les réponses à ses questions et attendre qu'on vienne lui dire quoi faire pour aider son enfant. Et les enfants alors, comment ils vivent cette période d'attente ? Et bien pour eux aussi, c'est super difficile, parce qu'en attendant ce rendez-vous, un enfant doit continuer à vivre avec ses difficultés, ce qui peut impacter ses résultats à l'école, ses relations avec les autres, sa confiance en soi et sa motivation. Généralement, un enfant, il est conscient de ses difficultés, mais il ne les comprend pas forcément. Donc il va penser que c'est sa faute, il va s'en vouloir, il va essayer de faire au mieux, mais sans être adapté, pour lui, ce sera plus difficile. Et enfin, n'oublions pas que pour les orthophonistes aussi, c'est dur ce système de liste d'attente. Moi, dans ma pratique, je laissais tous les jours des parents et des enfants sur attente sans solution. J'ai travaillé dans plein de régions différentes, dans une quinzaine de cabinets différents, à Lille, à Lyon, en Normandie, en Nouvelle-Calédonie et même en Guadeloupe. Et partout, c'était la même chose, c'était affolant. Donc moi aussi, je souffrais beaucoup de cette situation en tant que professionnelle, donc de refuser ses parents et ses enfants et surtout de les récupérer des mois, voire des années plus tard, avec des parents qui arrivent dans mon cabinet en colère et inquiets d'avoir été mis sur attente et des enfants qui avaient pris du retard. Donc forcément, les prises en charge, elles ne commençaient pas très bien, elles étaient plus difficiles et plus longues. Et avec le projet Logopo, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout la seule orthophoniste à partager ces douleurs. Là, je sais que j'ai un peu plombé l'ambiance, mais maintenant, on va essayer de changer de point de vue. Si je vous disais que l'attente, ce n'était pas forcément quelque chose de négatif, qu'est-ce que vous diriez ? Que c'est n'importe quoi ? Que ça fait une demi-heure que je vous dis le contraire ? Alors, c'est quoi cette histoire ? Le problème, ce n'est pas d'attendre. Le problème, c'est d'attendre passivement. Alors, vous allez voir, c'est super simple comme concept. Si vous voulez repeindre votre salon, mais que vous vous asseyez sur une chaise, on est d'accord, il ne va rien se passer. Si vous voulez monter un meuble Ikea, mais que vous n'ouvrez pas le carton, on est d'accord, il ne va toujours rien se passer. Si vous voulez courir un marathon, mais que vous ne sortez jamais de chez vous, eh bien, bonne chance ! Bon, vous voyez, le concept, il est assez simple à comprendre. Si on ne fait rien, alors, il ne va rien se passer et personne ne le fera à notre place. Maintenant, on est d'accord qu'on peut faire venir un peintre pour peindre le mur de notre salon ou on peut faire venir le voisin pour monter notre meuble Ikea. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de faire les choses par nous-mêmes ? Je suis sûre que vous l'avez déjà fait. Par exemple, pour le mur à peindre, vous êtes allé chez le Roi Merlin, vous avez demandé conseil, vous avez appelé deux, trois copains et vous avez peint le mur ensemble. Pour le meuble Ikea, vous avez demandé conseil et vous vous êtes aidé du mode d'emploi pour monter le meuble. Et enfin, pour le marathon, vous avez trouvé un ami pour vous entraîner. Je ne suis pas en train de vous dire que votre enfant, c'est comme un meuble Ikea ou comme un mur à peindre. Je suis en train de vous dire qu'avec des conseils et un peu d'aide, vous êtes tout à fait capable de faire bouger les choses et de faire progresser votre enfant. Donc, à retenir, l'attente est positive quand elle est active. Donc, en tant que parent, n'ayez pas peur de faire bouger les choses, vous en êtes capable. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite.